Aurélien bonjour. Bonjour. Nous sommes Rumeran dans une nouvelle boutique qui s'appelle Planète Manga. Voilà donc tu n'es pas de Béziers, tu viens de Pézena je crois. A côté ouais, un petit village qui s'appelle Castelnau de Guerre. Comment tu as choisi d'implanter cette boutique à quel numéro de la Rumeran ? Au 15 Rumeran. Au 15 Rumeran, c'est au début quand on vient de la rue de la République. Exactement. Au début à droite. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'implanter cette boutique à Béziers au centre-ville ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, moi je suis un passionné de manga. Sinon ça n'aurait pas été en adéquation avec le projet. Deuxièmement, je travaille depuis 20 ans dans le commerce et plus particulièrement dans la grande distrie. Approchant de la quarantaine, je me suis enfin décidé à me lancer et à réaliser un rêve, c'est-à-dire combiner mon professionnalisme avec ma passion. Et donc est venue l'idée de Planète Manga. Et pourquoi Béziers ? Tout simplement parce que sur Béziers, en tant que consommateur de manga, je ne trouvais pas mon bonheur. Donc du coup, fan de manga essentiellement et puis d'autres choses, mais pas mal de manga. Et je ne trouvais pas mon bonheur, donc j'ai décidé de répondre à une certaine demande en me lançant dans ce projet. Alors du coup, j'imagine, on le voit d'ailleurs, c'est très bien agencé ta boutique, je la remontre. Je te remercie. L'expérience en grande distribution a dû apporter beaucoup. Énormément, oui. Mais du coup, tu apportes aussi au centre-ville. En venant au centre-ville, c'est un choix le centre-ville. Tu ne viens pas par hasard, j'imagine. Alors c'est un choix pour moi qui est logique, qui va dans le sens du concept de la librairie, parce que c'est une vraie librairie. Et je pense que ce type de magasin, donc de boutique, a sa place tout particulièrement dans le centre-ville de Béziers et dans les centres-villes en général. C'est une proposition spéciale. Voilà, rue piétonne. J'ai voulu la boutique à échelle humaine, de façon à ce qu'elle soit cosy, accueillante, chaleureuse. Il y a beaucoup de choix. Exactement. Donc le choix, alors on ne peut pas tout faire, parce que tout faire, il faudrait des mètres carrés supplémentaires. Mais j'ai voulu vraiment diversifier au maximum, optimiser au maximum. Et quand on rentre dans la boutique, j'ai surtout voulu qu'on ait cette impression de choix, de quantité et aussi de variété. Parce que le manga, il y en a de l'ancien, il y en a du nouveau. Ça existe depuis longtemps, le manga ? Depuis des années, des dizaines d'années, même plus loin que ce que l'on peut penser. Et donc voilà, j'ai pas voulu me contenter de faire ce qu'il y a de plus connu, justement. L'idée de base, c'était vraiment de répondre à ce qui est un petit peu mis de côté dans la plupart des enseignes spécialisées ou dans la grande distrie. Donc c'était vraiment de répondre à un public un peu plus mature, un peu plus grand, qui veut aller chercher justement des titres, soit des titres rétro, ou soit aussi ce qu'on appelle des seinen, donc des titres un peu plus matures, qui ont une diversité de thèmes abordés qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus sérieux. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant cette partie-là, ces 50% qui sont vraiment oubliés dans la plupart des magasins spécialisés. Du moins, magasins généralistes plutôt. Alors le manga, on le rappelle qu'il se lit à l'envers. Exactement. De la droite à la gauche, c'est ça ? Exactement. Donc on commence par la fin pour nous. On commence par la fin, même si ça ne change rien à la lecture. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on s'y est habitué, on va dire au bout d'un tome, il ne m'a pas fait le grand temps pour m'y habituer, même si j'étais habitué à lire des BD, etc. Donc non, non, la prise en main d'un manga se fait très rapidement. Et donc voilà, excusez-moi. Donc est-ce que les passionnés ont repéré la boutique ? Tu es ouvert depuis le mois de novembre. Est-ce que tu disais justement une proposition spéciale qui est très repérable très vite. Est-ce que les aficionados de ce genre de littérature ont repéré la boutique ? Oui, et je suis très content. La boutique, donc la librairie, est ouverte depuis le 7 novembre. Mais le projet a commencé bien avant. J'ai démarré, donc le projet en avril, j'ai fait en avril, j'ai eu un parcours, donc je me suis formé, j'ai fait une étude de marché, je suis passé par la BGE. Donc à partir de avril, j'ai commencé à teaser, on va dire, sur le projet. Ça m'a permis aussi de faire une étude de marché, de comprendre les attentes. De ne pas y aller à la veuglette. Donc il y a eu un consensus et aussi je voulais faire ça à mon échelle. Donc la boutique fait 30 mètres carrés, mais elle est optimisée au maximum. Donc voilà, le parcours il est simple. BGE pendant deux mois, études de marché, montage du business plan, puis ensuite passage par les acteurs, mes partenaires financiers, comptables, etc. Et la validation s'est faite en juillet, où tout s'est vraiment acté, création de l'entreprise en août, et puis septembre, début des travaux. Et là, le lancement, arrivage des premiers mangas, des premières figurines, parce que la boutique, voilà, c'est pas que des mangas. C'est aussi tout un univers autour du manga et de l'animation japonaise, parce que beaucoup de gens viennent ici aussi parce qu'ils sont fans d'animation japonaise. Et viennent ici pour acheter des goodies, des peluches, des objets dérivés. Est-ce qu'on peut justement se balader dans ta boutique et qu'ils nous disent, qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'on y trouve ? Alors donc là, des livres, plusieurs armoires. Donc là, on est sur la partie à gauche qui est la partie Seynon. Donc tout est rangé par ordre alphabétique. Donc le but, c'était de proposer un maximum de séries. Donc tout n'y est pas, s'il me faudrait à la limite le triple pour pouvoir proposer tout ce qui existe déjà. Ensuite... Vous pouvez filmer ces figurines là devant ? Alors ça, ce sont des acrylics 10, c'est des petites figurines en PVC qui sont typiques du Japon. Et voilà. Donc moi, mon but, c'était de les montrer parce que la plupart du temps, elles sont mises en avant de façon un petit peu bancale. Donc là, c'était vraiment de les mettre, de montrer à quoi ça ressemble. Et c'est le genre de petit objet dérivé que les passionnés de manga ou d'animation japonaise aiment collectionner, mettre dans leur bibliothèque pour agrémenter. Et puis pour aussi compléter cette envie de collectionner, de regrouper des objets appartenant à leur passion. Donc ensuite, on a les tables. Alors les tables, ça, c'est typique de l'univers de la librairie. Les tables où on va y retrouver... Les tables. Les tables, ouais. C'est là où on va retrouver les nouveautés. Donc tout ce qui sort. Et dans le manga, comme dans le livre en général, il y a énormément de nouveautés. C'est ce qui fait tout le charme aussi de ce métier. C'est-à-dire que tous les mois, on a une centaine, voire 150 nouveautés qui sortent. Alors que ce soit des suites ou tout simplement des nouvelles séries. On a une multitude d'éditeurs. Il y en a, allez, je ne vais peut-être pas dire de bêtises, mais peut-être une quarantaine, cinquantaine d'éditeurs en France spécialisés dans le manga. Et toute cette variété nous permet d'avoir en France un choix qui est vraiment exponentiel par rapport au reste du monde. Si je ne dis pas de bêtises, on est le deuxième consommateur à travers le monde de manga. Donc juste après le Japon. Et on a cette diversité qui est extrêmement importante. Malheureusement, et je dis malheureusement, beaucoup de titres passent à la trappe parce que justement, ils ne se sont pas du tout mis en avant dans la plupart des enseignes généralistes. Et du coup, généralement, il y a beaucoup de titres qui passent rapidement à la trappe, noyés sous le coup des nouveautés. Donc tu allais dénicher des titres spéciaux ? Alors moi, mon but, justement, c'est d'essayer de, par rapport à mes goûts, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que j'ai lu, dans le conseil. Comment tu connais tout ça ? Eh bien, c'est parti d'une passion. C'est parti de moi-même. J'ai été client. J'ai été m'enseigner dans les librairies, mais aussi via les réseaux sociaux. En important, en discutant beaucoup avec des passionnés, mais vraiment des passionnés, je suis plus Seynon, moi, à la base. Donc livre pour, on va dire, un peu plus mature. Mais voilà, donc je me suis essentiellement renseigné sur les réseaux sociaux, partage aussi, soif de découvrir. Donc je suis vite parti. Mon premier titre coup de cœur, ça a été Berserk, qui est du dark fantasy, qui est une référence en la matière. Mais cette référence m'a ouvert les portes et m'a permis d'aller vers d'autres titres, mais totalement différents, vers d'autres univers, que ce soit le tranche de vie, l'espace, ou encore la science, etc. Donc vraiment tous les domaines sont abordés dans le manga. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne là-dedans. D'accord. Donc là, on a deux minutes encore. Donc les petites figurines, on voit. Exactement. On voit l'armoire, les vitrines. La vitrine, oui. La vitrine avec des sabres impressionnants. Donc là, c'est les sabres, toujours dans l'univers manga, parce que tous les produits, donc ça, ce sont les sabres d'Inosuke, ce sont des répliques qui permettent justement de continuer à compléter sa collection. Là, on a Eren en version Titan, de l'attaque des titans, un anime Seinon qui a très bien marché. Mais aussi là, on a toute une petite partie d'objets dérivés issus de l'univers Ghibli. Donc Ghibli, pareil, c'est de l'animation japonaise. Il y a énormément de passionnés de l'univers Ghibli. Moi-même, je suis un très grand passionné. J'ai commencé, il y a de ça, 20 ans en arrière, avec mon premier Ghibli, Le Voyage de Shihiro, Princesse Mononoke, et puis j'en passe. Ah, ça fait des films, ça, au départ. Voilà, ce sont des films d'animation de Miyazaki. Le réalisateur, appelle-le-moi. Miyazaki. Miyazaki, oui. Donc qui a sorti récemment, en plus de ça, chez l'éditeur Sarbakan, un titre qui date d'avant, si je ne dis pas de bêtises, c'est à l'époque de Nausicaa qu'il avait sorti. Donc c'est un roman graphique qui a cartonné cette fin d'année et qui était un des best-sellers des fêtes de fin d'année. Et voilà, donc qui est sorti en même temps que Le Garçon et le Héron, son dernier film qui est sorti au cinéma récemment en France. Merci beaucoup Aurélien. Voilà, on invite tous les followers de Télébaix et de Sud à passer. Je mets aussi à l'honneur quelques artistes. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait rentrer un artiste qui s'appelle Moïa Uno. Exactement. Donc c'est un artiste, un street art qui tourne essentiellement autour du manga, mais il fait d'autres choses. Donc voilà. Il est Bitérois ? Oui, il est Montpellierain. Et après, on a Julien Durand qui est juste là-haut. Donc il fait pareil. Non, c'est Dragon Ball Z. Donc il est Bitérois cette fois-ci. Donc j'expose, c'est aussi du dépôt vente. Donc c'est l'histoire de mettre en avant ces artistes-là qui rentrent en corrélation avec l'univers manga de la boutique. Tout à fait. Merci beaucoup Aurélien. Avec plaisir. Donc numéro 15. Voilà, donc je vous invite à venir visiter la boutique quand vous le souhaitez, ne serait-ce que pour faire un petit tour, pour discuter entre passionnés, donc aux 15 rues Meran, à Béziers, dans les rues Piétonnes. Voilà, merci. Merci.